Bonjour à toutes et à tous, un petit mot, un message, un point d'Urban en Afrique du Sud. Nous sommes avec la délégation du Parlement européen et mes collègues Basekout et Satouassi au centre de conférence pour la 17e conférence pour le climat. Alors ça fait trois jours que nous sommes là à suivre les discussions, à rencontrer différents acteurs, associatifs, syndicats, des délégations parlementaires, japonaises, mexicaines, etc. Avoir un retour, tenter d'influencer un peu les décisions, discussion avec la commission. Et le cœur de ces premiers jours de discussion à Durban porte sur la prolongation ou non du protocole de Kyoto. Prolongation ou non, et puis le fait d'ajouter à cette question un accord plus global, une feuille de route plus globale dans laquelle l'ensemble des États de la communauté internationale s'engageraient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le dérèglement climatique. Alors je ne pensais pas que je le ferais un jour parce que je fais partie des personnes qui étaient un peu critiques envers le protocole de Kyoto, qui est aujourd'hui le seul accord contraignant que l'on ait. Un peu critiques parce que cette logique de marché carbone et d'imaginer qu'on peut tout régler par la libéralisation et les marchés. Comme je vous le disais, je ne pensais pas un jour afficher clairement, et comme beaucoup de participants dans cette négociation, afficher le fait qu'aujourd'hui, oui, nous sommes les écologistes, mais bien au-delà, tous nous affirmons que nous aimons le protocole de Kyoto et qu'à minima, nous souhaitons sa prolongation. Mais les enjeux, et je crois qu'ils sont en train de se dessiner, notamment pour les derniers jours, c'est qu'on peut aller plus loin, et aller plus loin, ça c'est le second message et celui qu'on portera sur ces derniers jours, c'est qu'on parle beaucoup de révision de traités et de traités à l'échelle de l'Union Européenne pendant qu'on est à Durban, mais à Durban également, nous appelons de nos voeux un traité, un traité avec des ambitions fortes en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, un traité qui revoit la gouvernance climatique et puis un traité qui, dans les engagements des uns et des autres, soit des engagements qui obligent, des engagements contraignants, pour que tous ensemble, nous réussissions à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada